Mon podcast IMO Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO, votre rendez-vous avec l'immobilier. Je suis Ariane Artignan, fondatrice de MySweet IMO et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir MyList de l'Humaine. Bonjour. Bonjour Ariane. On est ensemble aujourd'hui pour parler en chair. Vous êtes la présidente de Drou Immobilier. Tout à fait. Et vous lancez Drouot.IMO, une plateforme de vente interactive. Tout à fait, Drouot.IMO, c'est une plateforme de vente aux enchères interactives que nous lançons sous l'égide du groupe Drouot, un hôtel des ventes bien connu à Paris, qui est aujourd'hui un des leaders de la vente aux enchères de biens mobiliers, en tout cas en Europe. D'œuvres d'art, de bijoux, de meubles. Et fort de son expérience dans le digital, Drouot aujourd'hui va se développer dans la vente de biens immobiliers grâce à une technologie digitale qu'ils ont développée avec Drouot.com. Drouot.com aujourd'hui, c'est 800 maisons de vente aux enchères qui mettent en vente plus de 3 millions de lots lors de 9000 ventes qui sont organisées. Et fort de cette technologie digitale, ils ont décidé de développer une technologie similaire pour la vente aux enchères immobiliers par cette nouvelle plateforme Drouot.IMO. Alors vous, parallèlement, on va revenir à Drouot.IMO, vous dirigez Drouot Immobilier, qui est une agence immobilière filiale de la maison Drouot. Alors, il y a deux choses différentes. En effet, Drouot Immobilier, c'est une agence immobilière qui a été ouverte il y a maintenant deux ans et demi par le groupe Drouot et qui visait à apporter un service complémentaire aux clients de Drouot et notamment aux clients des commissaires priseurs quand ils souhaitaient réaliser leur projet immobilier et donc potentiellement acheter ou vendre un bien immobilier. Donc ça, c'est un premier projet pour Drouot Immobilier. Et ça, c'est une agence qui se situe en face de la salle des ventes ? Tout à fait. Nous avons ouvert une très belle agence qui est située aux 12 rues Drouot, exactement en face de l'hôtel des ventes de Drouot, dans lequel nous sommes ravis d'accueillir tous les clients qui souhaitent nous confier leur projet immobilier. Donc vous avez une double casquette. Vous dirigez cette agence immobilière Drouot et vous lancez aujourd'hui Drouot.IMO, donc une plateforme de vente interactive. Il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, celle-ci ? La plateforme Drouot.IMO présente plusieurs avantages. Rapidité, efficacité et transparence. Rapidité, pourquoi ? Parce qu'en une heure, le vendeur va pouvoir vendre son bien au juste prix du marché. Elle apporte de la transparence puisque les enchères sont anonymes et visibles du public. Donc on a la garantie, si vous voulez, que l'offre qu'on va pouvoir présenter par le biais des enchères est une offre transparente et d'avoir l'acceptation immédiate en temps réel de son offre. Et puis, elle s'appuie sur la technologie, comme je vous l'ai dit, de Drouot.com, qui est une technologie éprouvée aujourd'hui puisque Drouot.com réalise énormément de ventes en ligne. Et donc, on a la satisfaction de s'appuyer sur une technologie brevetée et qui a fait ses preuves. Vous annoncez un partenariat avec Espace Atypique. Tout à fait. On est très heureux pour le lancement de cette plateforme, de s'accompagner d'un partenaire, un partenaire réputé, Espace Atypique, qui, fort de ses 85 agences immobilières en France, va pouvoir nous présenter un certain nombre de biens, des biens de caractère, des biens exceptionnels, des biens inédits, des biens uniques. Et à cette occasion, Espace Atypique va pouvoir présenter un certain nombre de ces biens aux enchères sur Drouot.mo et on sera ravis de pouvoir vous les présenter. Alors maintenant, je veux travailler avec vous. Disons que je suis agent immobilier. Comment ça marche ? Alors, vous êtes agent immobilier et vous voulez vendre un bien aux enchères ? Alors, plusieurs possibilités. Soit vous travaillez déjà dans une agence immobilière. Dans ce cas-là, on va prendre contact avec votre agence immobilière. Et puis, si vous avez des clients qui souhaitent vendre des biens aux enchères, on va pouvoir discuter avec l'agence immobilière dans laquelle vous travaillez et vous proposer les services de Drouot.mo. Donc, on va signer un petit contrat de partenariat qui vous permettra, ou en tout cas, qui permettra à vos clients de vendre leurs biens aux enchères sur Drouot.mo. Maintenant, si vous voulez rejoindre mon équipe, je serai ravie de vous accueillir dans mon équipe. Bon, je change de casquette. Je suis acheteuse. J'ai repéré un bien dans une agence, tiens, disons, chez Espace Atypique. Je veux m'inscrire à une vente interactive. Comment ça fonctionne ? Alors, c'est très simple. En fait, vous allez bénéficier de l'accompagnement du consultant immobilier en charge de la vente de ce bien, donc là, en l'occurrence, du consultant d'Espace Atypique, du début jusqu'à la fin de votre achat et du projet de votre achat immobilier. Concrètement, vous allez pouvoir prendre contact avec l'agent, visiter le bien autant de fois que vous le souhaitez, obtenir les renseignements et les informations dont vous avez besoin pour prendre votre décision. Et puis, c'est la petite différence. Comme c'est une vente aux enchères sur Drouot.mo, vous n'allez pas formaliser une offre que vous allez remettre aux consultants Espace Atypique. Vous allez vous inscrire sur Drouot.mo en renseignant un certain nombre d'informations et une fois que votre dossier sera validé, vous allez pouvoir enchérir à un jour et une heure dites, donc de façon anonyme pendant une heure et savoir de façon immédiate si vous êtes ou pas le meilleur enchérisseur et si le bien, eh bien, sera pour vous. Et si vous êtes la meilleure enchérisseuse, eh bien, tout simplement, l'agent Espace Atypique, le consultant, va reprendre contact avec vous et vous accompagner de façon classique pour signer un compromis et un acte authentique jusqu'à la remise des clés. Vous ne serez pas abandonné, vous serez totalement accompagné du début à la fin de la vente. Dernière question, la vente interactive dans un marché qui est, somme toute, encore ralenti, même si ça commence à se réveiller, il y a des frémissements suite à la baisse des taux d'intérêt. Est-ce que c'est un mode de vente qui est supposé se développer, qui est appelé à se développer ? La vente aux enchères immobilières, sa particularité, c'est qu'elle s'adapte au marché, quel que soit le marché. Si c'est un marché en croissance, en ébullition, il va y avoir nécessairement beaucoup d'acheteurs et donc beaucoup d'enchères. Si on est dans un marché qui est un peu plus baissier ou un peu moins actif, on va avoir moins d'acheteurs, moins d'enchérisseurs, mais on aura quand même l'assurance de vendre rapidement et au prix du marché. Donc la vente aux enchères, elle apporte une réponse rapide et elle permet de vendre rapidement un bien au prix du marché, à condition qu'il y ait plusieurs acquéreurs intéressés en même temps aux mêmes produits. Bien sûr ! Vous ouvrez votre plateforme ces jours-ci avec combien de biens ? Alors, nous allons proposer à la vente une vingtaine de biens d'ici la fin du mois de novembre et puis on espère qu'en 2025, plus d'une centaine de biens seront proposés à la vente sur notre plateforme des biens très différents à tous les prix et dans toutes les régions de France. Merci beaucoup Maïlise Delumen, je rappelle que vous êtes fondatrice de Drouo.imo. Merci beaucoup Ariane de votre accueil. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo, à écouter tous les jours sur MySuite Imo et sur toutes les plateformes. Mon Podcast Imo Mon Podcast Imo Sous-titrage ST' 501